Un seul geste de toi viendra mon secours Brouillet se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce mardi 5 septembre 2023. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Beaudoin et à l'Omélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. 5 septembre déjà, l'année avance tout doucement. Aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Équité versus égalité ». Donc, c'est une gracieuseté, disons, d'un auteur inconnu. C'est une chronique que j'ai trouvée sur Internet, à un moment donné, en cherchant comme ça. Et dont je voulais vous partager aujourd'hui parce que cette réalité-là fait partie de mon quotidien comme travailleur social dans une maison de soins palliatifs. Alors, je voulais vous parler, il n'y a pas vraiment de beauté du jour aujourd'hui, je fais un peu différemment. Je voulais vous parler de deux concepts qui sont intéressants, mais pour lesquels, peut-être, ce n'est pas tout le monde qui sont familiers avec. L'égalité, c'est que chacun bénéficie du même support. Chacun traité avec égalité, mais parfois inéquité. Tandis que l'équité, chacun bénéficie d'un support adapté à sa situation. C'est parfois équitable, mais inégal. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous la différence entre ces deux concepts. Pourquoi j'ai eu cette idée? C'est que j'accompagnais des patients dernièrement dans leur démarche avec leur testament. Parce que oui, c'est ce qu'on fait à l'occasion où je travaille. Les gens ont des questions, les gens veulent réfléchir avec moi sur cette réalité-là, de ce qui va se passer quand ils ne seront plus de ce monde. Donc, j'accompagnais une dame à un moment donné, puis cette dame-là me disait, « Moi, c'est simple, je vais laisser tous mes avoirs de manière égale à tous mes enfants. » Moi, je savais que cette femme-là avait plusieurs enfants. Puis je savais qu'entre autres, elle avait un jeune homme qui est handicapé et qui ne travaille pas parce que, dû à sa condition, il est sur le bien-être social. Il reçoit un petit salaire comme ça à chaque mois de l'État. Puis il s'organise tant bien que mal avec des gens qui l'aident au quotidien. Alors, cette femme-là, par souci, disons d'égalité ici, voulait donner le montant d'argent égal à tous ses enfants. Et dû à cette réalité-là, moi, je lui ai parlé du concept d'équité. Cette femme-là ne connaissait pas nécessairement la différence entre les deux. Puis elle disait, « Moi, j'aime tous mes enfants de manière égale, donc c'est ma manière de leur montrer qu'ils sont tous égaux. » Mais je lui ai parlé à cette femme-là de l'équité, puis je lui ai dit, « Peut-être qu'en termes financiers, en termes d'amour, pardon, vous les aimez tous égaux, mais en termes financiers, il y a peut-être une notion d'équité qu'il faut peut-être considérer ici. Votre garçon qui n'a pas eu la chance que vos autres enfants ont eues dans la vie, peut-être qu'il pourrait bénéficier d'un peu plus de votre support que les autres. On ne parle plus d'égalité ici, mais d'équité. C'est de considérer, en fait, la réalité de tous et chacun. Cette femme-là avait trouvé l'idée très intéressante. Je ne sais pas pour ses autres enfants, je ne suis pas en contact avec ses autres enfants, mais néanmoins, je vous invite aujourd'hui, cher ami, à explorer à l'intérieur de vous. Puis là, on parle de testament, mais ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Quelle place laissez-vous à l'égalité et quelle place laissez-vous à l'équité dans votre vie? Sur ce, bonne réflexion. Bye-bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de septembre. Je suis tellement content. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. » Retrouvez votre santé spirituelle et imaginez... Il faut que je vous raconte ça. J'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec Lambert. Lambert, c'est lui qui a écrit avec Ginette Renaud le dernier livre de Ginette. Alors imaginez comment je suis privilégié d'avoir pu travailler avec Lambert. Il a su exactement cerner ce que je voulais dire dans ce livre-là. Et il a une façon d'écrire absolument extraordinaire. Alors je le remercie de tout cas. Je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est très facile à lire avec un don de 25 $. Et ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet. Ça c'est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est www.lavictoiredelamour.org Alors je vous rappelle mon tout nouveau livre qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Il s'agit de « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle. » Merci de tout cœur de votre don en ce début de nouvelle saison. Ensemble, tous ensemble, on peut faire une différence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappés par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, et ils se disaient entre eux « Quelle est cette parole ? » Ils commandent aux autorités et puissances, aux esprits impurs, et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui encore, nous voyageons avec le Christ. Jésus-Christ, heureux, je l'espère, de nous sentir si proche de lui, tout en sachant qu'il est plus proche de nous que nous ne le sommes de sa personne. Jamais Jésus ne nous quitte du regard, il nous accompagne sur chacun de nos pas, il faut le croire. C'est cela, avoir la foi, la foi chevillée au corps. Ce n'est pas simplement croire en lui, adhérer à tous les mystères de la foi, en professant même le credo haut et fort. Non, c'est ne jamais douter de sa personne, de sa présence à nos côtés, mieux, en nous, sous cette modalité tout à fait particulière qu'on appelle la grâce. À l'intérieur de nos êtres, il est présent, il nous étreint, il nous comprend, il nous bénit, il nous console. Et si nous voulons bien lui demander son aide, il nous éclaire aussi et il nous guide par l'Esprit Saint. En cours de route, auprès de lui ses apôtres, il enseigne, comme il le fait encore aujourd'hui avec nous, si nous marchons dans sa lumière. Le Christ, lui, enseignait dans les synagogues, sur les places publiques, je ne vous apprends rien, partout où il passait, en faisant le bien. Car on n'enseigne pas seulement avec des mots, mais avec des gestes, avec des actes d'amour, qui sont bien plus efficaces d'ailleurs que tous les discours et tous les sermons du monde. La preuve, c'est que depuis la Pentecôte, les évêques, les prêtres n'ont jamais cessé de prêcher dans leurs églises. Et cette prédication, elle continue. Bien sûr, elle porte du fruit, mais on doit bien reconnaître humblement qu'elle ne parvient pas toujours à impressionner l'intelligence humaine, à toucher les cœurs des hommes en profondeur. Par conséquent, les conversions ne jaillissent pas de manière automatique sous les mots prononcés. En ce jour où nous célébrons le 26e anniversaire de la naissance au ciel de Mère Thérésa, la réalité éclate devant nos yeux éblouis. Ce petit bout de femme avec son sari, livré à l'amour de Dieu, qui a essayé pendant sa vie de rendre toute dignité aux plus pauvres de la terre, en les entourant d'affections, de prières, eh bien cette femme, Mère Thérésa, a bouleversé le monde bien plus que tous les prédicateurs les plus enflammés. C'est ainsi, les paroles s'envolent, les écrits restent, dit le proverbe, et c'est bien vrai, car l'écrit, c'est de la matière palpable qui existe. Et il faudrait ajouter, les actes aussi demeurent à jamais. Quand quelqu'un vous a fait du bien, quand quelqu'un fait preuve de bonté avec vous, quand son affection ne vous a jamais fait défaut, vous ne l'oubliez plus. Ainsi se manifeste à nous la primauté de l'amour sur toutes les prises de position qui certes parfois sont nécessaires, mais pas toujours efficaces. La parole du Christ, bien qu'elle soit créatrice et d'une puissance indépassable, et Dieu sait si elle bouleversait les auditoires, a toujours été accompagnée de gestes, d'actes concrets, souvent des actes de libération, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'Évangile que nous avons entendu avec notre frère le possédé. La parole du Christ sort de cet homme, provoque le miracle. Ce n'est pas une parole qui explicite, et je vais le dire d'un mot, c'est une parole qui agit, qui se confond avec un acte de bonté. Mère Thérésa, pour revenir à elle, racontait un jour l'un de ses rêves. Elle se trouvait, figurez-vous, à la porte du paradis, quand Saint-Pierre s'est approché d'elle et lui a dit « Retourne sur la terre, parce que dans le ciel, il n'y a pas de bidonville ». C'est là, mes frères bien-aimés, un appel à l'amour. Vous ne trouvez pas ? Autour de nous, il y a tant de pauvreté à secourir, pauvreté sociale, pauvreté d'éducation, pauvreté spirituelle, à chacun de nous, et à moi en premier, qui fait en ce moment une homélie, de tenter très concrètement, et pas seulement avec des mots, tenter de soulager le monde pour qu'il monte enfin dans les bras de Dieu notre Père, qui à présent nous bénit tous avec son Fils et l'Esprit-Saint, et avec Marie aussi, qui est si bonne. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de septembre, la victoire de l'amour est fière de vous offrir, en échange de vos dons, ce livre de Sylvain Charon écrit en collaboration avec Lambert, celui qui a écrit le tout dernier livre de Ginette Renaud, rien de moins. C'est sur la santé spirituelle, ça donne des moyens concrets pour entretenir une bonne forme intérieure, spirituelle, la force de l'âme, la santé de l'âme. Ça se lit tout seul, ça se lit facilement, c'est écrit en gros caractère, je vous le conseille. Achetez-le et offrez-le, merci de soutenir la mission de la victoire de l'amour. Je pense qu'il faut beaucoup pardonner, autant d'abord qu'à de l'autre, puis être conscient que le jour où j'y ai dit oui, c'était pour la vie. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit que tes parents ont laissé seul sur la terre.